Yowayang! Re-bienvenue à un épisode du 5 à 7 podcast, le podcast qui vous enseigne l'heure de réussir votre vingtaine. Eh bien oui, il faut toujours le dire en début d'épisode. Donc aujourd'hui, changement de programme. En fait, j'ai tourné l'intro au début, comparativement d'habitude, on le fait à la fin, parce que je suis en pleine date présentement et je n'ai toujours pas vu mon homme et mon futur mari. Donc je voulais le faire avant, comme ça, je vais vous donner l'heure juste. En fait, le concept aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un gars que je ne connaissais pas en tout, parce que Rose Marie me l'a trouvé sur Instagram. Il a accepté de venir, ce qui est vraiment super smart et super cool pour le concept, parce que comme vous savez, Rose était encore une fois en échange étudiant, donc il fallait bien que je fasse 3-4 podcasts seule. Fait que pourquoi pas en endettent et surtout pour peep up, spice up, ma vie amoureuse, regarde, d'un coup. Fait que c'est ça. Là, Rose, elle m'a préparé des petites questions dont je n'ai aucune call. Elle se disait c'est quoi. Fait que j'espère que ça va être le fun au Finger Cross, sinon je ne peux pas vraiment partir par la fenêtre des salles de bain parce que je suis dans un studio. Fait que je vais devoir tough up jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Je suis bien curieuse puis pas tant nerveuse un petit peu, je ne sais pas trop. Fait que j'espère que vous allez avoir du fun puis j'espère que je vais avoir du fun parce que sinon, ça va être une heure un peu plate et un peu longue. Fait que c'est ça. Les questions, ça risque d'être crunchy puis vous allez encore une fois tout savoir sur toute ma vie puis peut-être sur la vie de Mr... Il faudrait un nom, mais j'en ai pas. Donc Mr... C'est normalement d'être au poche. Je suis excusée. T'es apparemment que Mr. Incognito, regarde. Fait que c'est ça. J'espère vraiment que vous allez apprécier puis on va passer tout de suite avant de skipper. S'il vous plaît, regarde, c'est à cause de ça qu'on peut vous présenter du contenu, le fun, le pertinent. Fait que merci à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke d'avoir financé cette saison 1-là. Ça a vraiment été très, très apprécié, surtout d'encourager l'esprit entrepreneuriel un peu partout. Comme vous savez, on l'a dit plusieurs fois, mais Sherbrooke, c'était une des principales raisons pourquoi moi et Rose, on venait là-bas. C'était qu'on a toujours trois, quatre projets de cross-set sur le side. Fait qu'on se disait à Sherbrooke, il encourage beaucoup ça, peut-être qu'un jour. Puis comme de fait, Sherbrooke a vraiment encouragé ça. Donc si jamais c'est des filons que vous avez dans votre personnalité, je vous encourage fortement à venir avoir du fun ici avec nous autres à Sherbrooke. Fait que quoi que je le dis live, mais les portes ouvertes étaient comme il y a deux semaines. Mais regarde, venez-vous en pareil, ça va être le fun. Il y a ça. On avait-tu d'autres sites de commanditeurs? Je ne pense pas parce qu'on s'est pas fait une crise de scène avec ça à date, à part sur le Patreon. Fait que merci aux membres Patreon. Ça a vraiment fait du bien à voir rentrer dans nos comptes, si je peux dire ainsi. Chose aussi que je voulais vous parler aujourd'hui, que je suis un peu nerveuse. C'est peut-être pour ça que je parle un peu plus vite, encore une fois, que d'habitude. Comme vous savez, j'ai une compagnie de chandelles parce que j'ai pas de chum, donc j'ai bien du temps libre devant moi, comme d'habitude. Fait que je m'étais lancée l'année passée. Puis là, je suis partie dans un gros rebranding, investissement, une nouvelle idée et tout pour faire de quoi qui me ressemblait davantage parce que je trouvais que des bougies, on s'en calise tout un peu, même si on s'en calise pas tant. Je ne sais pas trop comment dire ça dans le sens que c'est le fun, mais il manque toujours un petit quelque chose. Fait que j'ai fait des bougies un peu plus à mon image. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous pouvez le voir, il va y avoir deux catégories sur ma boutique à cette heure, c'est-à-dire des chandelles classiques à offrir à ta matante ou à tes parents qui ne ricanent pas trop et qui sont comme, ils aiment ce chic, minimaliste et posé. Fait que comme vous pouvez le voir ici, il va y avoir, par exemple, dans la collection des Fêtes qui est déjà sortie, il va y avoir, mettons, nouvelle année, petite odeur, beau petit pot chic en noir. Puis, il va y avoir une magnifique joke en option aussi. Ça ne sera pas recto verso comme je vous présentez live. Ça, c'est un prototype. Ce n'est pas super clair, la gang, mais regarde, allez voir sur le site, vous allez comprendre. Fait que, par exemple, ici, vous avez une magnifique joke qui dit, c'était personne à frencher sur le guise terné. Et la joke dit, tu as tous les droits de finir la bouteille de champagne à toi tout seul, puis de te réinstaller Tinder, puis de faire un tour d'eau au sex shop. Fait que tu donnes ça aussi à la personne qui vient tout le temps célibataire en partir de Noël, puis que t'es comme, elle doit être ternée de se faire demander. T'es-tu un petit chum, toi? Fait que tu lui donnes ça, ça va faire rire, ça va faire m'attrape à tout le monde, puis que tout le monde va être content. Puis aussi, ma préférée ever que j'ai brainstorm avec, avec ma précieuse Rose-Marie, qui va s'appeler « Je te souhaite de le crisser là, parce que ton m'envoie unizer, fais mieux la job, anyway. » Et je sais pas si vous le saviez, mais en fait, pourquoi je m'étais partie 5000 business l'année passée, là on rend des confidences avec ceux-là qui n'ont pas skippé, vous allez tout savoir, c'est que je sortais un peu d'une relation un peu toxique pour moi, mon expérimentaire, puis tout, blablabla, vous l'avez déjà entendu. Puis je cherchais à m'occuper, parce que pour ne pas me morfondre, fait que j'avais comme toute lancé un peu ces idées-là, puis comme de fait, à un moment donné, ça a fini par naître, et je te souhaite de le crisser là, c'est quelque chose qu'on se dit, moi et ma gang et Rosemary, on s'aurait fait tout le temps ça, dès qu'il y a un boys qui passe pas le test, c'est-à-dire tous les gars qui sont rentrés dans notre vie à date, fait que sur ce, j'ai baillante à ma date, puis j'espère que je vais pas te voir le crisser là, fait que c'était ma introduction, fait que merci de m'avoir écoutée radotée pendant encore une fois un petit 3-4 minutes, puis je vous souhaite une bonne écoute, puis un joyeux temps des fêtes, si je peux dire ainsi, fait que have fun people, puis on se revoit l'année prochaine pour la saison 2, finger crossed, merci! Oui, je suis prête, Kat, je suis prête! Ben, c'est parti! C'est parti! Hey, salut! Salut! Ça commence dans le même, là! Ouais, salut, ça va bien! Ça va super! Toi, comment ça va? Super bien! Yes! Pas trop stressé? Un peu, un peu, tu sais, c'est... Comme je te disais tantôt, ben, juste avant qu'on commence, c'est mon premier podcast Ta vie, première blind date, là, j'ai jamais ça, fait que c'est comme drôle! Je me sens chanceuse, inquiète-toi pas! Fait que, je sais pas si tu as reçu, t'avais un peu expliqué le concept qu'on prévoyait faire? Un peu, ben, tu sais, elle m'avait comme dit qu'elle allait avoir des questions... All right! Fait que, moi, je sais pas trop, je pense qu'il y a des questions longues, il y a des questions courtes. Rose, elle vous les rende, gardez les punches et spoilers, fait que je sais rien de ce qu'il y a là-dedans. OK! Ouais, all right! Moi non plus! Fait que, c'est ça, fait qu'on peut commencer, si tu veux! Parce que je sais jamais comment commencer ça, un blind date podcast, comme toi, j'ai jamais fait ça! Moi non plus, tu sais, c'est ça! C'est deux premières, fait qu'on y va avec le... C'est quoi ça? Ça, c'est les pots, questions courtes, questions longues, genre, en fond? Ou comprends, j'imagine? J'ai aucune idée. On va bien le voir qu'on va pléger. C'est bon. Fait que, tu veux-tu commencer par... Commence par le petit pot. OK, c'est bon, commence? Ouais, vas-y, vas-y. Parfait! Je la comprends pas. Ça me fait mal ici! Ça dit « dress up or dress down ». Fait que, genre... Dress up or dress down. Bien. Là, Rose, il aurait fallu que tu sois un peu plus clair dans ta question, dans le sens comme « t'aimes-tu ça bien t'habiller, genre? » ou « être en mou? » Moi, c'est comme ça que je prévois ça. OK, ben, check, on va la changer pour ça. OK, parfait. On s'entend que ça va être ça, la question. Perso, ça dépend. Genre, j'aime bien être en mou, genre, chez nous. Tantôt, j'étais en mou, juste avant de venir ici. Je suis en jogging, je faisais mes petites affaires. Moi aussi, j'ai en ordre de chambre. Mais là, je me suis dit « garde ». Sinon, je fais quand même pas attention à mon apparence quand je sors dehors. Je catche. C'est juste que je catche pas pourquoi Rose a mis cette question-là là-dedans, parce que c'est quoi l'esprit de rapport? Je sais pas. Moi, je savais pas dire ça, parce que je suis comme... Ben, écoute donc, same thing for me. Fait que c'était pourri comme première question. Fait qu'on mangeait sur la question. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Mais attends, il y a des questions longues. Ouais, non, c'est bon. Tu veux-tu filer en longue? OK, je vais laisser mon tour. Pour ou contre, les sex toys couple? C'est écrit couple? Ça se peut. En couple, OK. Je pense que c'est en couple. L'utilisation, mon Dieu, ça part de « dress it, dress down » à « sex toys ». Ça part en force. Ben, elle t'a dit que t'avais pu écouter les podcasts en tout, fait que tu connais peut-être pas ma réponse, mais moi, je suis toujours 100% pour. Je me dis que ça peut juste améliorer ton plaisir et que c'est pas une compétition. Fait que... Moi, perso, j'ai pas eu d'expérience encore avec des sex toys ou whatever là-dedans. De genre, tu disais ça, fait que je le sais pas. Tu sais, dans le sens que... Who knows? Ben, regarde, parfait. On sait jamais. Mais t'es ouvert à l'esprit, mettons. Ouais, non, tu sais, c'est ça. Je suis pas comme... Ben, tu vois, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il y a des fois des gars qui sont comme justement « j'ai appris ça », mais ils voient ça comme une compétition. Puis ils sont pas « non, man, ma blonde m'aimera plus. » C'est des problèmes de confiance, le monde, qui sont de même. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, « grow up », là. On s'en fout un peu, là. En tout cas, ben, ouais, non, je comprends, mais non, j'ai jamais vraiment essayé, juste parce que j'ai pas été porté. Là, j'ai été une fois dans une boutique érotique, puis c'était comme avec des amis pour niaiser. Ah ouais? Fait que bonne première réponse. Ouais. Cool. Je vais enchaîner avec une longue ou une courte? Longue, parce que la courte était nulle. Si t'avais à apporter un objet sur une île déserte, ce serait quoi? Crime, bonne question. Là, tu sais, c'est sûr que j'aurais genre trop pensé pour la question que c'est, là. Sérieux, sûrement, genre, un calepin avec comme un crayon pour écrire ce qui se passe, ou sinon de quoi qui m'aiderait genre à sortir de là, parce qu'en fait, t'es sur une île déserte, un avion. Moi, je m'amènerais à un avion. Non, je suis pas sûre. Comme ça, j'en prendrais l'avion, je crisserais mon camp genre de l'île déserte, là. Mais non, je sais pas. Pour vrai, sûrement, genre, du papier, des crayons, tant qu'à rien faire, t'écris des affaires, t'écris ce qui se passe. J'aimerais jamais ta réponse. Moi, je te dirais que ça serait sûrement, au début, j'aimerais tout le temps dire un livre, c'est juste que je lis vraiment en vide, fait que c'est souvent que... Ça durerait genre deux jours, deux, trois jours. Oui, c'est ça. Tu lis beaucoup, tu tripes sur la littérature? Bien, plus quand j'étais jeune et que j'avais le temps devant moi, oui. Mais non, j'aime tout le temps ça lire, on dirait que ça permet de t'enlever de... Un point commun, de temps partant. Ça, c'est cool. Ça te part bien, si. Ça part bien. Fait que tu peux enchaîner. C'est cool, OK. J'en ai sorti. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Staying in ou are going out? Bien, tu sais, rester chez nous, genre, sortir pour aller prendre des verres. Je suis plus genre staying in. OK. Mais en même temps, fun fact à propos de moi, je suis vraiment quelqu'un d'ambivalent. Fait que comme, autant t'as une ligne directrice, comme j'aime vraiment plus ça rester chez nous que de sortir. Mais quand je suis dans ma phase de sortir, je sors beaucoup, par exemple. Je pense que je suis pareil pour eux. Mais ça me dérange pas de rester chez nous comme de sortir, genre. C'est juste que je sortirais pas, ça me tente vraiment pas. Tandis que ça me dérange pas de rester chez nous, genre. OK. Non, je te comprends. Je pense que c'est pareil. Genre, comme là, je suis dans une phase que je suis plus staying, genre, je reste chez nous, puis je reste sur mes trucs, mais genre, des fois, il fait frette. C'est comme l'entre-deux, j'allais dire par la limonce, je suis pas par la limonce anxiée, mais c'est comme justement, t'as des phases, puis là, t'es correct. Je sais pas, tu dois te sentir comme physiquement mal à un moment donné, de tout le temps sortir au bord, admettons, puis comme, je sais pas. Moi, ce que j'ai établi, dans ma grande théorie, c'est qu'une fois, t'es dans ce cercle-là, c'est un cercle vicieux, genre. Parce que, tu sais, plus tu sors, plus t'es fatigué, puis justement, moi, je pense, l'été passé, pas cet été l'autre d'avant, c'était comme post-Covid, fait qu'on s'était mis à super sortir, à chaque soir, on buvait, puis tout. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'on faisait plus rien, parce que tu te réveilles, t'es scrabble la veille, fait que tu fais rien de ta journée. Fait que le soir, vu que t'as rien fait, tu es totalement pas productif. Fait que c'est ça, fait que maintenant, c'est pour ça que je suis plus genre à... Ça me dérange pas de pas sortir, tandis que quand j'y vais, c'est parce que ça me tente vraiment, puis je vais vraiment être là, all-in, tandis que les autres fois, je suis comme, ben, je vais sortir. Mais c'est quasiment mieux, ça, parce que tu profites plus de tes soirées, tu profites plus de tes moments, puis en même temps, tu continues de vivre, littéralement. Ouais. Mais c'est surtout, en plus, quand t'as plein de trucs à faire, comme j'ai dit tantôt, t'sais, j'ai les trucs du podcast, j'ai les trucs de mes bougies, puis de mes bougies. OK. Tu fais des bougies? Ouais. Chris-Rosa, t'as pas tout dit? Non, non, pour vrai, je sais, fuck all, je connais pas en tout, là, le... Mon background. Ton background, le podcast, genre, tout ça, je suis vraiment... C'est tout mou. Novice, parfait. Ouais, je fais des chandelles, fait que j'ai une autre compagnie, on le sait, fait que souvent, j'ai... Dans le sens que ça m'a... Je mets ça de côté, ça me demande de sortir, ou genre, de voir du monde, mais j'ai toujours de quoi faire. Ouais, ouais, je te comprends. Si quelqu'un me cancède la dernière minute, c'est une gang de salles. Je suis pareil. Parfait, fait que... Bref. Fait que, bref. All right, je suis pas... Ouh, ça a l'air, c'est une grosse question. Pourquoi Rose, elle les a marquées à moitié en anglais? C'est un hommage. What is the one thing you are looking for in a partner que tu... Je pilerais jamais dessus. Comprenez-vous? Ha, ha, ha! OK. Je pense que ça dit, c'est quoi la chose principale que tu recherches chez quelqu'un? OK. C'est ça, je pense que tu... Jamais tu pourrais dire, ah, c'est pas grave si cette personne-là n'a pas. Ouais, je pense que c'est une bonne traduction. OK. J'ai vraiment de la misère à répondre à ta question-là, parce que dans ma tête, genre, tout le monde est différent, tu sais. Puis je me suis jamais en fait posé la question. OK. Genre, ça me commode de même, puis je suis comme, c'est vrai, je me suis jamais... Tu sais, c'est de quoi souvent que le monde pose aux autres, puis j'ai jamais comme pris le temps de me dire, hey, c'est quoi que je recherche chez quelqu'un? Je le sais pas, pour vrai. OK. J'ai aucune idée. Toi, tu... Bien, je peux te donner ma réponse, peut-être que ça va te renunir. Oui, peut-être. Je pense que la chose que je... Ça va sonner super cliché que je recherche le plus chez quelqu'un, c'est l'honnêteté. Oui. L'honnêteté. Parce que je trouve que c'est de quoi qui... Bien, c'est comme un peu en... Mettons, il y a trois trucs, je peux te dire. C'est comme honnêteté, communication. Puis l'autre, le dernier, que souvent, ça, ça va avec moi, c'est que la personne, c'est facile à avoir du fun avec, genre. Tu sais, comme, faire ça simple. J'aime ça, faire ça simple. Tu sais, comme, t'as de quoi à dire, tu le dis, t'as de quoi à pas dire, ben, tu le dis pas. Mais bref, l'honnêteté, parce que... Puis ça va dans deux sens, dans le sens que quelqu'un qui est honnête envers lui-même, parce que je trouve que d'aider du monde, qu'ils sont pas envers eux-mêmes, puis I've been there, genre, tu sais, comme t'as des sentiments, petit pull-back, ou des choses de même parce que t'es pas envers toi-même, puis sur ce que tu veux vraiment. Fait que tu peux pas vraiment le communiquer à l'autre parce que tu l'es pas envers toi-même. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, non, non, je comprends. Comprends-tu? Fait que cette forme d'honnêteté-là envers la personne, parce que, tu sais, t'en connais du monde, ce moment-là, t'es aussi dans ton entourage, que sont, tu sais, ils disent, ah, mettons, exemple, ah, je vais pas être en couple, puis tout, mais ils agissent comme si vous vouliez être en couple avec quelqu'un, puis t'es comme, ben, au final, t'es-tu en attack toi-même ou tu l'es pas, genre, parce que c'est sûr que l'autre, ton partenaire, que ça soit un gars ou une fille, la personne va être mêlée parce que c'est comme... C'est ça, ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont perdus, là, aussi, là-dedans, là, genre, je pense pas que le monde veut le mal faire, mettons, quand il y a des gens qui mentent, mettons, ou quoi que ce soit, c'est souvent parce qu'ils sont perdus eux-mêmes, puis, tu sais, ils savent pas trop comment gérer les situations. Ils veulent pas blesser l'autre. Ouais, c'est ça. Quand même, à y penser, tu sais, c'est de quoi qui est important, mais, tu sais, genre, oui, je recherche l'honnêteté. En fait, tu sais, dans le sens que qui ne recherche pas l'honnêteté, moi, j'aimerais ça me faire trahir, genre, par le monde que, comme, je connais, puis moi, j'aimerais ça que le monde, comme, me mente. Mais, tu vois, là-dessus, ce que je dis, c'est que, tu sais, quand tu dis que tu recherches quelque chose, il faut que tu sois prête à le donner, toi aussi. Ouais. Je sais pas si c'est la différence du truc, puis c'est, mettons, c'est ce que j'ai compris dans la dernière année, puis vu que t'écoutes pas les podcasts, les gens vont s'avoir à la maison, je fais l'anxiété, puis je vois un psy. Fait que j'ai compris ça avec mon psy, d'être comme, tu sais, j'avais beau demander à l'autre d'être honnête, mais, mettons, dans une relation passée, moi, je l'étais pas envers moi-même. Fait que tu peux pas vraiment demander à l'autre personne de l'être quand tu l'es pas, genre. Fait que c'est pour ça, maintenant, je suis prête à le demander avec les gens que je date, parce que je suis comme, je le suis, moi. Je veux, je veux d'être, mettons, ce que souvent, dans une génération, tu vas pour catch-up là-dessus, c'est comme, le monde, ils veulent pas dire quand ils ont des feels, ce qu'ils sont attachés, parce qu'ils ont peur de si, ça, ça, puis blablabla, mais comme, si, exemple, je catch-feels pour quelqu'un, bien, pourquoi je le dirais pas? Je sais pas si tu comprends le truc. Puis, tandis qu'avant, il y a beaucoup de monde qui sont comme, ah, bien, tu sais, ils se montrent un peu à eux-mêmes, justement, ou à l'autre après, parce que c'est comme, non, je veux rien de sérieux, je veux rien de sérieux. Mais Chris Big, ça fait comme un mois, tu m'en parles, puis ouais, c'est ça, puis t'es en amour avec, j'en viens pas me faire chier. Ah, ça, je te comprends absolument. Fait que, voilà, c'est pour ça que, mettons, je suis prête à dire que c'est le truc que je cherche, puis parce que la peur de blesser l'autre, au final, je trouve que tu vas blesser la personne peu importe, comme, je sais pas si tu comprends, parce que... Mais plus que ça attend, plus que c'est blessant, en fait, parce que, tu sais, tu fais développer sans le vouloir des affaires, comme, cachées chez quelqu'un, tu sais, mettons que t'attends vraiment longtemps, la blessure est plus grande, là, genre... Exact. C'est comme, tu sais, tu prends par exemple, mettons, du monde qui se marie, mettons, avec des gens, puis qu'il y a comme, après dix ans, finalement, bien, ils se rendent compte qu'ils ont cheat, bien, ils ont bâti quelque chose d'autre à côté, fait que ça blesse pas juste pour la relation, mais ça blesse pour tout ce qu'il y a autour. Oui. Mais, tu sais, si tu ramènes ça à une échelle un peu plus modérée, bien, c'est la même affaire, tu sais, si t'attends, mettons, un an avant de blesser quelqu'un, t'es mieux de la blesser de rétent partant, du sens, tu te dis, bien, finalement, ça marchera pas, tu sais, puis on passe à autre chose. Parce que, d'un, la personne, ça lui permet de mouvrir plus vite. Puis, juste, tu sais, si je reprends mon exemple de dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, ah, je pense que j'ai des fils pour la personne, mais je veux pas me faire rejeter, fait que je le dirais pas, comme ça, la personne va rester dans ma vie. Mais, puis, mettons que l'autre le serait, whatever, c'est que tu fais juste étirer, étirer la sauce, là, comme, vous allez pas finir heureux avec plein d'enfants dans trois ans parce qu'il t'a rien dit, là. Une belle fin, ça. Bien, c'est ça, tu sais, c'est comme tu vas finir par te blesser toi au final, ou si l'autre, tu sais, qu'il va rien de sérieux avec toi, puis tu as le cash, bien, tu vas finir par la blesser plus longtemps. Tandis qu'ici, après un mois et demi, ton perso, quelqu'un m'aurait dit ça, j'aurais fait, ouch, faire un offre d'un mois et demi, j'y pense plus. Là, mettons, ça ferait genre six mois, huit mois qu'on se voit, je serais comme, bien, huit mois, ça serait long de tabarnacle, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. C'est touché, quand même, parce qu'on a toutes, comme, tu sais, des perceptions de périodes différentes, là. Il y en a que, genre, pour eux, admettons, six mois, c'est la grosse affaire. Tu sais, admettons que, qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un an dans une vie, ils vont s'en foutre, là, de, comme, de blesser quelqu'un, tu sais, puis après, ou après six mois, mettons, il y en a que ça va, comme, faire énormément de peine. Fait que c'est un peu tough à gauger, ça aussi, pour certaines personnes. Moi, je pense juste qu'il faut que tu sois, comme, il faut qu'il y ait une communication qui est bien établie, de rétempartant, pour, comme, dire les vraies affaires au bonne place, tu sais, de pas, comme, tourner autour du pot puis niaiser à personne. Puis, c'est l'affaire la plus importante, je pense, dans n'importe quel relation, que ce soit de l'amitié, même, ou jusqu'à l'amour, je pense, tu sais, c'est clé pour avoir des relations saines, la communication. Oui. C'est souvent ça. Oui, 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 trois fois, mais oui, exactement. Oui, mais tu sais, moi, c'est de même que je vois ça, mais tu sais, pour les périodes de temps, l'affaire qui, comme, me semble touchée à part de ça, c'est que les gens ont toutes, comme, des perceptions différentes de qu'est-ce qui est grave en termes de périodes de temps. Il y en a, pour eux, comme, trois mois, mettons, quatre mois, cinq mois, six mois, ça va être quelque chose, puis tu sais, genre, comme il y en a que c'est rien, tu sais, ou... Fait que c'est, comme, compliqué là-dessus, mais je comprends ce que tu veux dire, genre, par rapport à être honnête instantanément, genre, au moment qu'il faut que tu le sois, tu sais. Oui, puis c'est... T'évites les problèmes dans ce temps-là. Bien, c'est ça, ou sinon, t'es règle juste plus vite, parce que tu peux, en tout cas, bref. Mais, oui, non, j'avais jamais pensé à ce que je t'ai dit, mais, tu sais, j'ai aussi, je vais avoir une question hors bol avec ça, mais... Parce que, tu sais, la perception du temps, comme tu dis, c'est tellement valant, parce que tu peux, mettons, fréquenter quelqu'un pendant, comme, cinq mois, mais ta voix, pendant cinq mois, genre, quoi, au total, dix fois, mais, tu sais, c'est pas fréquenté, tandis... Tandis quelqu'un est comme, ah, on s'est juste vu trois mois, mais, Chris, on se voyait trois fois semaine pendant trois mois. Tu sais, les perceptions sont différentes pour tout... Tu sais, on sait pas comment que le monde réagisse par rapport à ça. C'est un peu tough, comme, de se mettre dans les bottines des autres, des fois, mais, à un moment donné, tu le vois pareil. Je parle des gens qui... Tu sais, tu le vois, là, que tu fais filer quelqu'un, genre, mal, là. Ouais, mais tu te mens, toi-même, t'es comme... Ouais, c'est pas grave. Mais non, mais non! J'ai rien vu. Mais non, c'est ça. Mais, ouais, par rapport à ça, toi, une fréquentation pour toi, c'est combien de temps? Tu penses? Shit. Mettons, la date limite que tu le saurais, là. C'est encore une question plate de relativisme que je vois, mais, tu sais, c'est comme... Je pense que ça sert à rien de, comme, de se presser dans la vie, mais, genre, tu sais, que t'aies des bons fondements, tu sais, des bonnes fondations, là. Fait que, genre, je le sais pas. Je pense que c'est différent pour n'importe qui. Tu sais, ça va dépendre des deux personnes qui sont rendues dans quelle onde de relation et quelle... Mais... J'ai comme pas, mettons, de... Hey, faut que ça dure six mois, puis après, genre, ça veut dire qu'on est en couple. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme... Mais, mettons, y a-tu une date limite que tu te dis, OK, mettons, là, ça fait... Attends, moi, c'est trois mois, là, max, là. Que là, tu te dis, OK, après trois mois, je sais que je vais aller mieux, genre. Logiquement, oui. Puis, tu sais, à un moment donné... Même peut-être un peu moins pour ma part, là, tu sais, mettons... Non, mais pour vrai, tu le sais avant. C'est juste que... C'est ça. Moi, c'est le max que je peux vraiment étirer ça, puis être comme... Puis, moi, je pense que j'ai comme... J'ai comme appris un peu à, justement, réduire ça avec le temps. Moi, à un moment donné, tu sais, j'ai beaucoup, comme, attendu, des fois, près du monde, genre, vraiment trop longtemps, genre. Puis, ça a donné de la merde. Parce que les gens étaient comme pas prêts. Ouais, ou, ben, tu sais, je sais pas non plus quelqu'un de très explicite là-dessus. Tu sais, je parlais pas beaucoup de tout ça. J'étais pas quelqu'un qui était très... Hey, je vais parler de comment je feel par rapport à des gens ou quoi que ce soit. Puis, c'est de quoi que j'ai développé dans les dernières années, tu sais. OK. Dans les deux dernières années, sûrement. Mais, ça a comme... Tu sais, ça a comme réduit un peu la sauce de, genre, je vois... J'attends plus comme six mois après quelqu'un. Puis, là, ça a descendu à quatre mois. Puis, là, maintenant, c'est genre... Tu sais, si après... Puis, il va comment tu le feel. C'est ça. Ça fait un mois et demi, ça a une heure. Dans le sens que la personne montre clairement qu'elle n'est pas intéressée ou quoi que ce soit. Je vais juste faire comme fuck it, là. Je vais passer à autre chose, là. OK. Non, mais c'est une belle mentalité. Ou, au pire des cas, genre, tu parles, t'es comme... Si tu préfères être amie ou whatever shit, tu sais, c'est correct. Il y en a aussi des fois que ça finit par merger des relations, genre, d'amitié qui peuvent se faire. Mettre de tueur, oui. Tu sais, des fois, c'est juste de, comme, mettre les choses au clair pour savoir vraiment ce qu'on veut avec la personne. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de niaisage, mais admettons quelqu'un qui ghost, là, admettons quelqu'un qui niaise, ben, genre, après un mois, un mois et demi, je fais fuck off, là. Oui. Ah, ben, c'est ça. C'est une belle mentalité. Pour vrai, j'aime ça. Je trouve, j'aime ça. Mais non, tu vois, je pense pareil parce que, justement, je trouve que le fait de ne pas l'aborder, ce que tu veux par rapport à l'autre, ça n'enlève pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont comme, ah, ben, je ne vais pas y en parler, je ne vais pas le faire frire. Ben, c'est ça. Ben, ça fait partie de la communication, tu sais. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'après ça, au final, tu n'as pas le résultat que tu veux. Parce que tu penses qu'en n'en parlant pas, ça va disparaître, mais ça reste là, c'est juste que tu n'agis pas dans cet intérêt-là. Comme je l'ai dit un peu tantôt aussi, tu es comme, OK, ça niaise, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi, je veux, tu en parles. Puis la personne, c'est comme, ah, ben, moi, je ne veux pas la même chose que toi. Ben, tu seras de niaiser, tu sais. Au final, tu as juste gagné du temps, tu n'as pas perdu quelqu'un, tu as gagné du temps. C'est ça, exact. Puis moi, je pense que la pression des autres, ça l'a beaucoup pour ça. Tu sais, mettons, au secondaire, on se remet dans des contextes genre de secondaire, tu sais, où il y a comme tout le monde, les gossips, les rumeurs, j'en partais rapidement, tu sais, il y a déjà comme une installation un peu de la peur de comme se révéler, tu sais, puis de parler de ses sentiments ou quoi que ce soit. La vulnérabilité. Exact, là, tu sais, je pense que le monde a peur de ça, fait qu'ils fuient ça souvent, tu sais, de comme vraiment parler franchement de qu'est-ce qu'ils veulent dire à l'autre, parce qu'ils ne veulent pas décevoir, ils ne veulent pas comme avoir de l'arc-on, avoir de l'arc-ave, tout ça, mais à un moment donné, il faut mettre ça à côté, puis tu sais, comme vraiment être honnête, là. Oui, tu vois la boucle, mais être comme soi-même. C'est ça qui est con, mais ça fait partie des fondements, là, tu sais, c'est littéralement, c'est souvent relié à ça, parce que la relation, bien, sans la communication, c'est fuck-out. Je pense que c'est tout basé là-dessus. Good. Next question. Ah, mon Dieu, OK. Ça va faire un lien avec ce qu'on venait de dire un petit peu avant. Après combien de temps on est supposé présenter sa fréquentation à ses parents? Shit, OK. Je pense qu'on sent que je vais me lancer, mais je pense un peu comme tu as dit, dans ma tête, à moi, il n'y a pas... Bien, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais eu des fréquentations que, comme, je suis allée en date, que je ne connaissais pas la personne, puis on s'est détés, puis ça a marché. Soit les gens, souvent, c'est mes amis ou des gens que le monde, mes parents connaissent, bien, en fait, je dis ça, mais les deux derniers gars, ils n'ont jamais connu mes parents, mais c'était plus parce que ça ne te donnait pas. Donc, ça ne m'aurait pas dérangé d'être... Tu sais, je n'aurais pas dit comme, c'est mon amour. J'aurais fait, ah, ça, c'est Charles. C'est la même affaire. Genre, la seule fille, mettons, que je voyais avant, la dernière, tu sais, que ça fait quand même un bout, là. Ça va bien une demi-heure pour parler déjà de nos ex, tu sais. Let's go. Ça l'a tous. Tu sais, c'est l'affaire, la meilleure affaire à faire en date, c'est de parler de ses ex. Tout le monde sait ça. Essayez de ne pas pleurer, par exemple, dans ce temps-là. C'est ça, tu sais, non. Il m'a quissé, là. La fille que je voyais avant, bien, tu sais, c'était comme une de mes meilleures amies depuis fucking longtemps. Fait que, genre, ça a comme... Mes parents, ils savaient c'était qui, tu sais. OK, oui. Fait que, genre, c'est comme... C'est un peu spécial, je sais pas trop, tu sais, j'ai vu du monde, genre, entre-temps, que, comme, mes parents les ont vus pareil, genre. C'était pas comme... Et c'est aussi, t'habites-tu chez tes parents? J'habitais chez mes parents avant. Je suis rendu à Montréal, fait que j'ai déménagé, mais... Mais, oui. Mais c'est parce que, comme, quand t'habites chez tes parents, c'est différent de, comme... Ben, c'est ça, tu sais. Tu vas pas à cacher par la fenêtre, là. Genre... Fais pas comme dans les films, genre, « Hey, passe par la fenêtre, attends que les parents s'en aillent. » Tu sais, non, là. Fait que, là, genre, mes parents, ben, ils sont pas cons non plus. Je pense que si une fille s'en va... Il est 10 heures. ... de la maison à 10 heures le matin... Oui. Ben, ils vont faire la connaissance. Oui, c'est ça. All right. Bon, ben, écrit, même façon de penser. Tu peux enchaîner avec la question. C'est bon. OK. Pour quelles raisons ta dernière relation s'est terminée? Bon, ça va, ça fait les liens. Tavarnache! Ah, OK. Je me sens sourire. Ben, là... OK. Ben, tu sais, de toute façon, on aurait pu savoir si tu avais écouté les podcasts, ça, si, mais on a filmé un podcast qui s'appelle « À table avec nos ex ». OK. Fait que, ben, j'ai aimé être en couple. J'ai juste fréquenté, comme, ben, cette personne-là, qu'on s'est vus, je pense, 5 mois de temps, genre, un été jusqu'à temps que je parte à Sherb. OK. Puis, nous autres, c'est un peu sous-entendu que quand je partais à Sherb, on aurait arrêté de savoir. On a continué à se parler après. Puis, pourquoi ça a fini? Dans le fond, j'avais comme su que, tout l'été, il avait fréquenté une fille en tant que moi. Ah, nice! Ça fait longtemps aussi, fait que, tu sais, je dis ça, mais je suis pas, genre, je suis juste comme... Puis, on s'en parle aussi, là. Fait que c'était juste une des raisons, mais de toute façon, puis après ça, il est devenu en couple avec cette fille-là, en fait, c'est ça l'affaire. C'est pas, genre, que j'étais franchie. Est-ce que tu es encore avec, genre, la fille? Ben là, c'est des trucs personnels, mais oui, ils sont encore ensemble. Non, mais j'étais curieux, parce, genre, mettons, s'il était au courant de qu'est-ce qui s'est passé, peut-être, je sais pas. Ah, j'ai aucune idée. J'ai jamais parlé à cette fille-là, mais je me sens, je suis comme l'avis privée, mais c'est pas grave, mais j'en sais pas plus. Fait que c'est un peu pour ça, tu sais, dans le sens que j'étais pas, je pense que non plus, il me voyait pas comme girlfriend material for him. J'étais pas, tu sais, c'est sûr que s'il y avait des fils pour quelqu'un d'autre, ben, c'est... Ben, tu sais, c'est sûr. Fait que, dans le sens que, tu sais, il y a pas de rancune dans ce sens-là, il y avait quelqu'un qui correspondait mieux, puis il était allé vers cette personne-là. Mais genre, te n'avais-tu parlé qu'il voyait cette personne-là qui avait comme... Non. OK, ah, ben, c'est ça, ça, c'est le problème. C'était son amie. Oui, mais c'est ça, puis mettons, ma vraie dernière relation pour qui j'avais des fils, c'était... C'est bizarre, tantôt t'as dit ça, ça m'a fait rire, mais c'était mon meilleur ami. OK. Oui, que... Oui, que j'aimais beaucoup, 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 puis que j'ai réalisé ça à un moment donné. Fait que, pourquoi ça s'est terminé? Parce que, moi, j'ai... C'était comme un peu ambigu tout le temps, parce que, en tout cas, longue histoire, mais c'était ambigu dans le sens qu'on était comme un meilleur ami, parce que je vais pas parler pour lui, mais pour moi, c'était comme... Quand j'étais dans le brouillard, j'étais comme, OK, mais je t'aime chrismant, genre, parce que t'es mon meilleur ami, mais je t'aime-tu... Je t'aime-tu-tu? Ou genre, tu sais, je sais pas. Je te relate. Ben, c'est ça, c'est comme... T'es une de mes personnes préférées au monde, puis probablement encore aujourd'hui, même si on se parle plus, mais d'être comme... Il y a tout quoi de plus, parce que c'est ambigu quand t'es guffée la même orientation sexuelle, parce que t'es genre... Tout est simple avec cette personne-là. On a chrismant, tu sais, pour ma part. Chrismant du fun avec, on communique fucking bien, c'est simple, puis tout. Dans le sens que je me disais... Si... Je compare un peu à tous les autres gars que je voyais inconsciemment, parce que j'étais comme... Vu que t'es juste amie avec la personne, t'es comme... J'ai chrismant du fun avec cette personne-là, puis c'est simple, mais c'est simple parce que vous êtes juste amie. Fait que d'un autre côté, moi, je me disais, il y a personne qui l'accote, puis que j'ai pas eu cette connexion-là avec personne d'autre dans ma vie, genre n'importe qui, que j'étais en préparation ou whatever avec. Fait que non, c'est ça. Fait que... C'est pour ça que c'est terminé. Puis la personne, il a vraiment très bien compris, puis il était comme... On va voir le meilleur, puis c'est bien correct. Fait que... Moi, ça finit un peu plus... Mais c'est le même genre un peu de truc. Moi, ça a fini... C'est très toxique, mais pas... J'ai mes takes comme là-dessus, tout ça, mais ça a été une relation qui était très toxique à la fin, genre... Mais c'était avec ta meilleure amie aussi? Ouais. OK. Ouais. Tu restes pas bien. Quand on se voyait plus, elle continuait de me parler, genre, peut-être. C'était comme... OK, à un moment donné... Mais c'est ça que je voulais dire tantôt quand je parlais de l'ambiguïté, c'est parce que t'es comme... OK, mais mettons, si on est vraiment juste rendu amis, pourquoi ça te dérange qu'on dorme ensemble comme quand t'es juste amis, genre... C'est ça. Si on est juste amis, puis pourquoi... Pourquoi t'es comme... Tu sais que c'est comme on est juste amis, mais il y a quand même de quoi qu'il est comme hi-hi-hi. Fait que t'es comme... Qu'il est au final... Non, pour vrai, c'était exactement ça, genre... Quand que je le vivais, cette affaire-là, en plus, c'était tellement... La fille, elle allait à Montréal, genre... OK. Puis moi, j'habitais à Lévis. C'était tellement compliqué parce qu'elle l'évitait... Moi, j'essayais de comprendre, genre, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, par après. Genre, on est rendu où? Puis elle l'évitait tout le temps dans la conversation, tu sais. Il y a eu un moment, un moment donné, que, genre, je l'avais confronté, comme sur Messenger, mettons, mais elle switchait de réseau social pour me parler, genre, continuer la conversation. C'était... Oui, c'était comme plein d'affaires un peu weird de même, que genre... OK, mais ça, c'est juste vraiment évitant. Oui, mais c'était comme... Qu'est-ce que tu veux faire? Genre, dis-le-moi, genre, par mois. Oui. Mais, oui, c'était assez spécial, mais c'est un exemple, mais tu sais, c'était assez toxique à la fin, puis j'ai... Mais, mettons, si je veux en savoir un peu plus, tu... Vous avez été, comme tu l'as dit tantôt, meilleur ami pendant vraiment, vraiment longtemps. Genre 5 ans. OK, c'est ça, puis c'est quand le moment que ça a fait comme... Ah, il y a du tout cas de plus? La COVID. OK, c'est-tu commis dans la merde? C'était la COVID, puis... Oui, c'est ça. C'était la COVID, puis finalement, ben, tu sais, c'est... Mais ça n'a jamais été clair, mettons, c'est comme... Parce que non, mais je suis curieuse, dans le sens que... C'est parce que les barèmes dans votre relation ont changé, dans le sens, qui s'est passé de quoi? Puis là, t'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est très ambieux comme situation, parce que... Même moi, encore aujourd'hui, des fois, genre, il y a bien des questions. Tu sais, j'y parle plus. Tu sais, j'ai jamais comme... Reparule pour savoir, hé, finalement... Ça n'a jamais vraiment clôt correctement, tu sais. OK. Puis il y a une grosse histoire de comme, elle sortait avant qu'on se voit, puis tout ça. Il y a longtemps, mettons, avec mon meilleur ami, mais que lui, il y avait encore des feels après deux ans sur cette fille-là, genre. Puis, tu sais, il y avait comme une... Elle ne voulait pas que le monde le sache, genre, qu'on se voyait, genre, hé, c'était amie-là. Moi, je me sentais mal là-dedans parce que mon meilleur ami, tu sais, à un moment donné, il me parlait parce qu'il était revenu comme à Lévis, genre, puis il y avait encore des feels qu'il redéveloppait, puis j'étais comme... C'est le fun. OK, ouais, non, c'est plus que ça soit marre. Tu sais, ça a comme fait éloigner de mes amis en plus pendant vraiment longtemps. Puis, genre, c'était tellement lourd, là, quand ça a fini parce qu'elle ne voulait pas que j'en parle à mes amis, tu sais. OK. Fait que là, genre, j'ai gardé ça trop longtemps avec moi, puis à un moment donné, après six mois, j'ai comme... OK, c'est ça ton six mois de tabarne. Ouais, mais tu vois, ça, c'est un six mois, mais d'attendre de comme là, là, ça ne va pas, genre, je suis tanné comme de garder ça puis de... Tu sais, à chaque fois que je voyais mes amis, mais, tu sais, des questions que tu peux même même s'y poser à la personne dans les a pas nécessairement. C'est ça que j'ai catché aussi, personnellement. Il y a de monde qui va s'aider puis il y en a d'autres qui n'ont aussi. Puis, à un moment donné, il faut qu'on accepte ça puis qu'on fasse comme... Check. Ben, tu sais, pareil, tu sais, je fais juste référence à moi quand, mettons, mes amis, l'été passé ou le printemps passé, ils étaient comme... T'as-tu des fils? Puis, je dis comme... Ben non. Ben non. Ben non. Fait que, tu sais, je parle même, à l'époque, si on s'en était parlé, ben, ça restait faire rien. Je veux pas parler du passé non plus, mais dans le sens que si t'as pas les réponses puis t'es pas en être encore une fois avec toi-même, ben... Ben, c'est ça, tu sais. Ça marchera pas. Mais... Ouais, fait que ça a pas biflu. Ouais, c'est ça. Puis, c'était quand même nébuleux parce qu'on avait un cercle d'amis quand même proches puis là, genre... Ça fizzle down. Ça connaissait tout, tu sais, ouais, puis... Ben, tu sais, j'ai des amis qui l'ont bien pris, mais le meilleur ami en question, lui, c'est comme... Parce qu'elle, elle continue à y parler pendant l'état. Il y a comme une histoire. Tu sais, c'était très boiteux, mais tu sais, en même temps, genre, je me... Tu sais, elle a ses problèmes, elle a fait ses affaires. Ouais. Ben, les gens... Je comprends, là. Je comprends. J'en veux pas, tu sais, dans le sens que comme... Mais c'est juste que... Tu sais, même avoir des excuses par rapport à ça, c'était pas genre « je m'excuse d'avoir fait ça », c'était « je m'excuse de t'avoir fait sentir comme ça ». Ah si. Pas cette phrase-là, Ben. Tu comprends, genre, ça s'en allait, c'était comme un peu ça, puis ça a jamais été mis au clair. J'avais comme pas l'impression qu'elle se sentait mal, nécessairement, d'avoir comme joué de même avec ça. Puis c'est ça qui m'a fait chier plus que d'autres choses, mais en même temps, à un moment donné, j'ai juste accepté, j'ai fait comme « gars ». Ben, il y a des gens qui réaliseront jamais à quel point ils ont pu te blesser. Exact. Puis c'est weird, surtout de quelqu'un, mettons, que ça fait 5 ans que tu connais, tu sais, que c'est pas juste genre quelqu'un, mettons que c'est pas une date, là, nécessairement, c'est une relation depuis longtemps, là, c'est comme... Mais c'est tough aussi de passer d'amitié à plus parce que t'as des barèmes que, tu sais, moi, j'ai des standards différents pour amitié puis amour. Fait que justement, tu sais, des fois, il y a des situations où t'es comme, t'es mon ami, t'es censé me connaître, genre, tu me connais crissement bien, mais si t'as place dans une autre situation, t'es genre « ok, mais je le savais pas ». C'est aussi dans le sens que la plupart des gens, des fois, tu sais, comme t'as dit, c'est bien que t'en veuilles pas à cette personne-là. Moi, peu importe ce qui rentre dans ma vie, j'en veuille pas à ces gens-là de « whatever what ». C'est des situations que je parle sur toute ma vie. Au final, je pense pas que personne n'est mal intentionné. C'est toujours ça que je dis, mais c'est exactement ça, personne n'est mal intentionné puis les gens, ils peuvent aussi, ils agissent selon ce qui... Il y a un mot d'anglais pour ça, c'est genre « people can meet you as far as they met themselves ». Les gens, quand ils agissent, de certaines façons, c'est pas par rapport à toi, je sais pas si grand. Non, je comprends. Fait que ça fait-tu longtemps que c'est terminé? Ça, oui, non, ça fait crime, ça doit faire un an. OK, ça fait crise de bouteille. Moi, depuis ce temps-là, c'est juste que première... C'est un gros gâche. C'est pas que j'ai pas le temps, mais c'est d'y donner du temps au final. C'est juste que depuis un an, j'étais tellement dans mes affaires et tout ça que j'ai juste comme... Avec la COVID en plus, j'étais juste comme fuck off rencontrer des gens. Je vais rester avec mes amis puis j'ai comme arrêté d'aller « sharker », comme on peut dire, entre guillemets. C'est bon, je suis pas la Lévis. Puis là, c'est ça, j'ai juste comme... Puis là, j'ai déménagé à Montréal et tout puis c'était juste... Tu sais, j'ai vu du monde entre-temps d'ici et là, mais comme j'étais pas... De développer des relations, j'étais juste comme OK. Je m'en foutais un peu dans ce temps-là, mais tu sais, j'ai tout le temps été clair, tu sais. Je voulais pas comme blesser des gens puis c'est de quoi que... Ce que t'as appris, mais quand tu te le fais faire, genre tu fais vraiment attention après à tout le monde que tu rencontres là-dessus, ça a été rough. Tu veux pas les faire sentir comme toi. Ça a été vraiment assez allé loin comme histoire puis psychologiquement, ça avait été rough dans ce temps-là, mais tu sais, genre à partir de là, ça a juste fait comme OK, bien moi, je sais qu'est-ce que je ferais pas aux autres, tu sais. Je sais que c'est blessant de faire ça, fait que je le ferais juste pas puis je pense qu'on apprend juste à être une meilleure personne après ça. Non, 100%. J'aime mieux le voir de même. Non, mais tu fais bien, tu sais, il y a toujours du possible dans tout puis tu dis qu'est-ce que j'ai appris en tabarnak, fait que thank you for coming to my life, en anglais. Ouais. Tu t'ennuies-tu? Pas vraiment. Non? Ben, non, mais tu sais, des fois, je me demande, tu sais, je me dis comme, j'espère qu'elle va bien, genre je me le demande puis j'y souhaite juste du mieux rendu là, fait que genre, mais à part de ça, tu sais, j'ai, si je sais pas, ben c'est sûr, tu sais, tu penses tout le temps, à un moment donné, des fois, genre ça arrive que tu penses à tes anciennes personnes, juste même des anciens amis ou tout ça, ben c'est ça que des fois je trouve tough puis le lien avec ça, c'est d'être comme, qui s'impersonne plus dans ma vie mais tu t'ennuies de l'amitié un peu que t'avais face à ça puis t'es comme, Chris, ça servait à rien au final. C'est un moment unique, tu sais, quand même, au final, que tu perds, fait que genre, tu t'ennuies, tu sais, des fois, ça peut m'aggraver comme, ah, mais il me semble que j'ai emparé à cette personne-là genre de telle affaire. Oui, les moments, comme est-ce que j'ai hâte de dire puis t'es comme, est-ce que je peux plus? C'était avec vous, mais tu sais, ça n'arrive plus bien, parce que comme, j'ai un autre, un autre cercle d'amis, tu sens ce qui est comme, j'ai d'autres amis puis ça a juste, j'ai arrêté de se penser à un moment donné. Oui. C'est ça. Je souhaite qu'elle aille bien, je sais, elle l'écoute, je sais pas si elle l'écoute. Oui, c'est ça. C'est ça qui est, ça, ça serait quand même un whack drôle, genre si elle l'écoute. Ça arrive, ça arrive. Si ça arrive, je souhaite que ça aille bien. Bon, ben, tu peux passer à la prochaine question. Yes. Celle-là, il y a comme un truc noir dessus. Un aimant, je pense. C'est un aimant, OK. OK, ton plus gros turn-off. Je suis sûre un peu sur la série de réponses, mais là, on dirait que je suis comme, je suis lost. Plus gros turn-off, c'est... Ah, ben, je sais pas comment le dire, mais le monde qui savent pas sur quel pied danser, genre. De quoi? Le monde qui savent pas sur quel pied danser. OK. Ça va un peu, encore une fois, ce qu'on disait tantôt, c'est qu'ils me font sentir not good enough, genre... Indécis. Oui. Les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça, parce que, tu sais, comme tout est simple, tout est le fun, trois jours avant, ça va devenir compliqué. C'est juste comme, pourquoi je me sens tout le temps de même, genre, confusse, pis pas bien? C'est un gros turn-off, ben, en fait, que j'ai développé que ce soit un turn-off parce qu'avant, c'était quelque chose qui te rend un peu addict parce que t'es comme, ben non, on a eu du fun, on va avoir du fun, parce qu'ils vont finir. C'est comme un défi, genre, un moment donné, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pis, ça serait, mettons, ça serait mon plus gros red flag maintenant, genre, tu sais, les gens ambigus. Sinon, je pense pas que j'ai des gros turn-off quand je m'intéresse vraiment à quelqu'un. Genre, il y a jamais rien qui me fait de faire arc. Genre, j'ai jamais cassé quelqu'un à cause d'un turn-off. Ben, tu vois, j'ai pensé à quoi, à un moment donné, j'étais allé en tête pis le gars avait des bas de ballerine. Tu sais, des bas que tu mets dans les pichous. OK, ouais, ouais. C'est pas des bas qui arrivent. Ouais, on l'entend. C'était non. C'était non. Mais tu vois, quand j'ai des turn-off dans le même, je me dis, c'est parce que je m'intéresse pas vraiment à la personne. Mais je pouvais pas. J'ai vu les bas pis j'étais comme, « I can't. » « That's it. » Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Je suis désolée. Ça va. Non, c'est plus ça, t'as le petit ripple en dedans. C'est superficiel, mais ça veut dire que je m'intéressais pas vraiment à la personne. Ben, c'est ça. Quand t'es rendu à parler de ça, ben, c'est le temps de s'en aller. Oh! Oh! C'est quoi la question? C'est les questions, là! C'est le spotlight. Est-ce que tu vois des patterns dans tes anciennes relations? Genre de quoi qu'il revient tout le temps? Hum! C'est comme la petite leçon que l'univers t'envoie pis comme tu l'as compris. Ça m'est souvent que, vous voyez, genre de m'intéresser à du monde qu'au final, s'intéressait peut-être plus ou moins, genre. Pis que ça crée comme, justement, cet acclimat-là de... C'est un défi. Quasiment. Ouais. Mais c'est... Mais tu sais, je pense que c'est pour tout le monde, dans le sens que comme... Pour vrai, je me sens pas comme tout seul à parler de ça du fait que on désire tout qu'est-ce qu'on peut pas avoir. On peut pas avoir, oui. Je pense que sinon, ce serait pas des désirs. Ce serait... Pas des besoins, mais comme ce serait de quoi qu'on aurait déjà, tu sais. Fait que... Ça, c'est un pattern, mais des patterns en tant que tels de mes anciennes relations, pas vraiment. Ça a tout le temps été différent à date, genre des personnes que j'ai côtoyées par rapport à... Tu sais, plus ou moins que ça soit comme amoureux ou sexuellement, genre. Fait que... Non. Ben, attends. Tant mieux pour toi. Ben, tant mieux, mais tu sais, c'est ça, ça a tout le temps son lot de bagages. J'ai eu ma leçon avec la personne que je parlais tantôt. Ton amie, ouais. Moi, tu vois, avant, je pensais que mon pattern, c'était de pas bien communiquer envers l'autre, mes besoins et tout. Puis finalement, ma dernière relation, ce qui m'a fait cacher, c'est que j'étais juste jamais honnête envers moi-même. Ouais. Genre, collectée, comme dirait la psy, avec mes émotions. Fait que ça permettait... C'était lié, tu sais, je pouvais pas bien communiquer ce que je voulais parce que j'étais pas honnête envers moi-même. Puis j'ai remarqué ça dans beaucoup de mes anciennes relations puis j'étais comme... Oh! It was me. It was me, on a long. Fait que, ouais, je te dirais que ça partait moi, c'était comme le... Honnêteté. Tu vois, ça partait de l'heure. Fait que... Cré, mais on est tout le temps comme dans le début du podcast, genre l'honnêteté, la communication. Ouais, c'est ça. On se répète. On se répète, mais... Mais tu sais, on est stressé aussi. Moi, je suis moins... Oui, je suis pas stressée. OK, t'es plus stressée, toi. Non. OK. Fait que, je suis tout seul qui est comme... Oui, c'est parce que je parle tout le temps d'être toute ici. Non, mais ça, ça me stresse pas. C'est plus le... Ben, c'est plus le fait de parler de... Des anciennes personnes? Tout ça. Non, même pas. Même pas, ça me stresse. Le fait que le monde sache ça, je m'en fous. C'est plus le fait de parler devant du monde, ça me rend wac. OK. Je trouve ça drôle. Mais... Ah! C'est quoi ton plus gros défaut et ta meilleure qualité en couple? Ou avec... En couple? Envers ta personne. OK. Défauts? J'en ai pas. Non. Je pense à rien. Je suis en train de penser puis j'en vois pas. Non, des défauts. Ben, je pense que... En relation, je le sais pas, mais tu sais, j'ai plusieurs défauts dans la vie. Fait que j'imagine que ça se transpose quand même bien en relation. Tu sais, ça... Je peux comme... Je suis très comme irrégulier sur la patience, là, mettons. Je peux être comme très impatient, comme je peux être full patient dans certaines situations, mais genre... Ça, je sais que c'est des affaires... Le stress, des fois, aussi, un peu. Rose, c'est sûr, si ça l'écoute en ce moment, on va faire tout ici. T'es même ma grosse... Je m'excuse, encore une fois. Mais oui, on se dit. Mais tu sais, genre, le stress aussi, là, quand même. Genre, des fois, il y a des périodes que j'ai de la misère. Faut que j'apprenne à gérer mon stress. C'est surtout ça. Tu sais, genre, ça me coma, puis il y a comme trois semaines, justement, je parlais de ça, je pense, avec ma mère. Bon, tu sais, j'étais comme... Faut que je réussisse à comme vraiment bien gérer comment je stresse dans la vie. Tu sais, comment... Parce qu'on stresse tout, mais il y en a qui, genre, de différentes manières. Puis moi, des fois, genre, ça devient ravageur. Tu sais, genre, je file des fois physiquement moins bien parce que, genre, je stresse dans certaines périodes. Fait que, genre... C'est ça. Non, il y a ça. Puis j'ai eu un cours de... De gestion du stress. De gestion du stress qui m'a plus stressé que d'autres choses. Fais-tu aller au vidéo? Oui. C'est vrai? Oui. OK. Aussi, je l'avais puis je l'ai changé pour la baisser du vin. C'était... Ah, t'as vraiment bien fait. Oui. C'était très relax. Oui. Parce que c'était vraiment stressant. No joke. Mais c'est ça que tout le monde disait puis j'étais comme... C'est comme le running gag, là. Mais... Fait que, oui. Mais ça... Puis ta meilleure qualité, tu dirais c'était quoi? My God. Je... Ben... C'est tellement ventard, man, parler des qualités. Je sais pas. Créatif. T'es créatif en couple? Je suis quelqu'un de créatif. Moi, je me dis pas être créatif en couple. C'est ça? Ça marche pas. En couple, ben, je pense que je suis à l'écoute quand même. OK. Mettons. Je suis quelqu'un qui est quand même pas peur à l'écoute. Ouais. Quand ça va pas. Puis même pas juste en couple, là. Je parle dans mes amis. Quand ça va pas souvent, ben... T'sais... T'es là. Ouais. Je suis quand même pas mal présent pour ça. C'est bon de savoir. Moi, je te dirais. Plus grand défaut... Ben, ça part comme fois, il y a plus de... Je sais pas comment l'expliquer. Je me fais mal comprendre souvent en MC comme en relation parce que... Pas que je m'exprime mal, mais ça a l'air que je m'exprime mal, mais... Je me fais mal comprendre dans ce que je veux dire. Puis des fois, souvent, si je deviens frustrée, je me renferme vraiment sur moi-même. Puis je suis comme... Je me shut down. Si je suis comme turn off ou genre je suis frustrée, j'en parle pas nécessairement. Je parle pas... Avant, ben... Maintenant, c'est plus tant ça, mais... C'est vrai que j'ai pas eu tant de relation après pour l'expérimenter. Mais mettons que je me shut down plus facilement que je communique. Fait que j'essayerais de la communication. C'est ça qui est toujours tough. Puis... Mais en même temps... Mais en même temps, je vais redoter. C'est quoi que j'ai vraiment appris? Mais je sais que c'est ça, parce que c'est ce qui me trigger le plus. Mais, mettons, Rose, c'est la plus grande relation à vie. Comme tu as déjà parlé, parce que ça fait comme 16 ans qu'on se connaît. Fait que c'est comme le truc qu'on master de plus en plus, mais qu'on voit quand même des défis. Mais je suis contente parce que, tu sais, tantôt on parlait de nos anciennes relations. Puis, mettons, mon cher ami, c'est le cas qui m'a vraiment aidé. Il y a plein d'affaires qui m'a aidé là-dedans. De me dire que, mettons, lui, à chaque fois qu'il y avait de quoi, j'y en parlais. Puis il a toujours bien répondu. Puis il a toujours fucking bien géré ça. Fait que ça m'a vraiment aidé. C'est sûr que maintenant, je sais que j'en communiquerais plus parce que je n'ai plus peur de ce que l'autre va me dire. Je ne sais pas, ça fait du sens. Fait que je dirais que c'est ça, mais en probation, genre. Il faudrait que je le réessaie, tu sais. Puis ma plus grande qualité, je pense, c'est que je donne beaucoup de moi-même. J'aime vraiment ça de nos autres. Mais pas de nos autres, mais comme... Tu sais, justement, je suis à l'écoute. J'aime ça prendre du temps pour toi. Je vais toujours te rendre service. J'ai un peu repassé de people pleasure. Puis maintenant, ça, c'est resté. Mais il y a la phase de mettre mes limites, genre, qui est embarquée dedans. Fait que je ne suis plus people pleaser. C'est juste que j'aime crissement ça, genre, faire plaisir aux gens. Puis être comme... La personne voit que j'ai pensé à elle. Puis je suis comme... Moi, je veux te rendre heureux, tu sais. Fait que non, je pense que c'est ça. Genre, j'aime ça vraiment donner... Puis genre, les petits attentions, puis tout. Madame Bonheur, ça ferait genre un bon nombre d'une page, là, de trucs de motivation sur Facebook. Ça, c'est super quête, hein. Avec les petits gifs, là. Oui, exactement. C'est sûr. As-tu déjà eu une longue relation? Genre, une vraie relation de couple? Non. Ça, c'est... Ouais, non. Jamais. Non. Fair enough. Moi non plus. OK. That's it. OK. Hé, c'était une question longue, ça? Ben, je pense, finalement, je pense qu'il s'est arrivé, c'est qu'ils ont mélangé les deux ensemble. Hein? Penses-tu? Parce que... Je sais pas. Tant pis... Je sais pas. En tout cas, on le saura pas. C'est quoi ta démission... Hé! Je me reprends. C'est quoi ta définition de l'infidélité? Ouh! OK. That's a good one. Moi, l'infidélité, pour moi, c'est... C'est au niveau de la trahison. La trahison, ça part de te briser un lien de confiance. Ouais. Fait que je considère pas nécessairement qu'il a fallu... Ben, c'est parce qu'il y a l'infidélité, le monde prenne ça pour être en couple. Moi, je prends vraiment ça. Je me suis sentie trahie. D'être comme... T'as tellement manqué dans les temps envers moi, c'est ça, la personne, que je me suis trisement sentie trahie pis je me suis dit... Je me sentais vraiment comme si quelqu'un m'avait trompue, genre, parce que j'étais comme... Yo, la personne que je pensais que c'était, c'était pas ça. Pantou, finalement. Ça fait du sens. Fait que c'est à ce niveau-là, je pense. Ça fait du sens parce que, genre... T'sais, comme... Pour ma part, genre, j'ai l'impression que l'infidélité, c'est plus... C'est pas l'acte en tant que tel. Mettons, genre, qu'on parle de l'infidélité, mais c'est le fait d'y penser, t'sais, de comme... Juste le moment que la personne, comme, décide de... Qu'il prend position de... Ah, je vais céder ou je m'intéresse à céder à ça, pis tout ça, ben, tu deviens fidèle à tes sentiments, t'sais, dans un sens, là. Parce que l'acte en tant que tel, ben, t'sais, c'est physique, là, ou quoi que ce soit, mais comme rendu, c'est plus... Toi, c'est une infidélité émotionnelle, genre? Ben, ouais, rendu... Ben, je pense que rendu là, ben, quand c'est... T'sais, encore, c'est une question d'être clair ou pas, là, il y en a qui sont capables de vivre, genre, des relations... Polyamoureuses. Oui, polyamoureuses. Pis ça va super bien dans leur vie, là. Mais comme... Mettons que quand tu t'engages avec quelqu'un pour donner ton exclusivité, pis genre, qu'au final, tu penses à, comme, aller voir quelqu'un d'autre, je pense que t'es infidèle envers tes sentiments, littéralement. OK. Pis à partir de ce moment-là, ben, on peut appeler ça de l'infidélité, mais après, t'sais, t'as des gradations, là, il y a comme l'acte en tant que tel qu'on va parler. C'est pour ça que c'est très... C'est très, comme, relatif aux gens, genre, l'infidélité. Ben, c'était une bonne question, pour vrai. Ouais. Pis, t'sais, même là-dessus, je rajouterais que... Même, mettons, moi, ce que je parlais, c'est même quand il y a pas la notion d'exclusivité, mettons que j'aurais quelqu'un, pis on serait justement pas l'amour et tout, mais que la personne commence à te mentir, c'est là qu'il y en a, parce que ça porte du mensonge, en fait, fait que... T'sais, mettons que... Mettons, mettons... Que la personne m'aurait dit, genre, « Hey, je vois cette autre personne-là. » T'sais, quand tu commences à fréquenter quelqu'un, pis la personne... T'sais, t'es pas exclusif nécessairement tout de suite. Non. Mais tant que t'es honnête, pis c'est comme, « Hey, je vois quelqu'un d'autre, tu sais, en ce moment, ça te dérange tout aussi que tu sais par rapport à ça, pis elle te laisse le choix. » Tu peux cacher des affaires, genre... Ben, t'as une notion de respect envers l'autre aussi. C'est comme, je te respecte assez pour t'en faire part aussi que moi, j'en suis. Pis je te dis, la situation est quoi de telle qu'elle plutôt que de te mentir pis de te cacher. Pis je te dirais, t'sais, en couple rendu là, je considérais pas, mettons, moi, je considérais pas que l'attirance, c'est de tromper si t'en parles à l'autre, encore une fois. C'est comme, mettons, je rentrerais du bord, pis je serais comme, « Hey, à soir, j'ai vu, je sais pas, Charles, encore une fois, pis j'ai vraiment le goût de le franchir, mais je sais pas pourquoi. Pis, t'sais, je sais pas travailler à travers ça dans le sens que tout se communique plutôt que de dire, « Oh, j'ai une coie, pis tu vas vers là, pis tu sabotes, pis tu finis par mentir à l'autre. » En fait, c'est le mensonge. Je pense que tout peut se dire, si on en parle, pis c'est drôle, parce qu'on avait parlé ça dans un podcast avec Gloria Bella, pis tout se dit, c'est juste que, tout se dit, genre, ce qui blesse moi, au final, c'est le mensonge. Ça se peut que ce que tu me dis va blesser, mais moins que si tu me mentais. C'est pour ça que je te disais ça dans cette notion-là de comme, mettons, un couple exclusif, parce que, t'sais, quand je disais « les polyamoureux », comme « ils s'en foutent », dans le sens que l'acte en tant que tel, c'est pour ça que quand on parle d'infidélité, moi, dans ma tête, c'est encore comme le, genre... Chez quelqu'un d'autre. Ouais, ben, genre, t'sais, je l'attribue comme au terme du couple exclusif, mais comme en tant que tel, ce que je voulais dire, ça revient pas mal à ce que tu disais. Tu sais, du sens que la minute que tu commences à commenter sur l'engagement que t'as eu avec quelqu'un, genre à toi-même, mais aussi avec l'autre personne, ben, c'est là que ça commence à chier pis que ça devient l'infidélité. Le mensonge, j'estime au FNAB. Ben, c'est ça, l'estime de mensonge. C'est ça. Ravageur de société. C'est quoi que t'es le plus fière, mettons, dans tes projets ou dans ta vie ou dans tes relations, whatever. Une fierté que t'as eu. Damn. Fierté dans... OK. Dans qu'est-ce que j'ai fait, ben, je suis quand même, je suis content de ce que j'ai fait à date, admettons, dans mon parcours en photo ou genre, t'sais, j'ai comme... Je trouve que c'est temporaire, genre, la fierté. Genre, je suis pas fier de quelque chose de comme depuis... T'sais, y'en a qui sont fiers, admettons, des trucs que ça fait genre 20 ans qu'ils ont fait pis sont comme, t'sais, admettons, escalader le mont Everest, genre, tu vas être content pendant comme toute ta vie. J'ai pas ça, j'ai pas comme de quoi que je suis fier depuis longtemps d'avoir fait, mais partiellement, mettons, quand je suis fini, soit un projet, ben, en cinéma ou en photo, ben, je suis content du résultat, ben, je suis fier, t'sais. Fait que je le vois de même, mettons. OK. Toi? Moi, on dirait que j'ai pas la fierté facile aussi non plus. Genre, je me rappelle l'une des premières fois que j'ai ressenti ça parce que, encore une fois, ma petite dirée que je suis pas très connectée avec mes émotions, fait que souvent, je suis comme, ouh! Mais c'est quand notre, quand le podcast, il a fait les charts du Spotify, Spotify, pis c'était, il était numéro 65 sur 200 Canada, fait que, on dirait que là, j'ai vraiment ressenti la fierté, pis c'est bizarre parce qu'on dirait que j'associe fierté puis vulnérabilité, genre, je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est le fun, tu sais, c'est une belle idée. mais c'est parce que, on dirait que le monde, tu dis tout le temps, pis tu sais, comme là, tu me dis un confirme, mais ça, tu peux jamais dire je suis quasiment fière de ça, c'est tout le temps, genre, ah, je suis bien content, mais moi, moi, dans ma tête, souvent, je me dis, j'aurais pu faire ça, 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 ça aurait pu être mieux. C'est mal vu la fierté ici quand même. Ouais, au Québec, on se fait beaucoup endoctriner sur genre... Vente-toi pas, pis sois correct. On peut être fière sans se vanter aussi. C'est vrai. C'est vrai. Pis, fait qu'il y avait ça, pis sinon, un autre truc personnel, c'est les progrès, à chaque année, en fait, c'est ça, c'est quand je look back sur la personne que j'étais l'année passée, je suis tout le temps genre, crie ce que je suis fière d'être en où c'est que je suis, pis j'ai catché ça cette année, quand justement, il faudrait arrêter de parler de nos ex, mais quand j'ai été capable d'admettre mes sentiments à cette personne-là, j'étais comme, tabarnak, c'est la première fois de ma vie, que je speak up, pis je suis comme, good one. C'est cool. Pour vrai, c'est... Ouais, de voir que tout ça commence à marcher pis à se placer, des fois, je suis comme, nice. Ouais, mais il faut être fier de ce qu'on fait, il faut être fier de nos projets. Je pense juste, il faut pas s'éterniser là-dessus, dans le sens qu'il faut pas juste être fier, parce que sinon, on va arrêter de faire du progrès. Il faut tout le temps comme avoir un objectif établi. Il y en a trop souvent qui est comme, quand t'es trop fier, mettons, tu te ventes, quand t'es rendu là, ben tu t'assoies un peu sur ce que tu fais, fait que genre, t'avances pas. Fait que c'est quand même important d'avoir de la fierté parce que ça fait partie un peu de genre, de se sentir bien, mais comme... Ouais, je pense que les gens qui font ça, c'est parce qu'ils sont juste satisfaits avec ce qu'ils ont fait. Tandis qu'on dirait, mettons, moi perso, quand je suis fier, je me suis dit le temps, exemple, on était numéro 65, je me dis, attends, qu'est-ce qu'on fasse le top 10? C'est comme, je me suis fier, mais je me suis dit le temps, je pourrais être plus. Mais ça, c'est des autres problèmes, mais dans le sens que... Mais je comprends ce que tu veux dire, que des fois, le monde se dit comme, ah, j'ai tout fait, good enough, puis arrête, mais... Tu sais, il y a du monde, comme je te dis, après 20 ans, ils ont la même fierté, ils ont le même truc qu'ils sont fiers, genre, puis ils restent là-dessus, puis c'est correct s'ils se sentent bien là-dedans, mais on dirait que moi, genre, perso, j'aime ça être fier à la petite partie, genre, tu sais, c'est comme... OK, c'est impossible. C'est comme une quête, là, c'est comme, ah, OK, ah, ben, ça, c'était le fun, tu sais, je suis fier d'avoir fait ça. Je veux faire d'autres choses à le fun. On passe à autre chose, tu sais, puis c'est le même que je vois ça. All right, next question. Cool! Ouais, je commence à être moins stressé. tant mieux. OK, ça, c'est une grosse question. OK. Est-ce que c'est important pour toi de savoir avec combien de personnes l'autre a couché? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question? Euh, non. Moi non plus. Non. Ben, j'allais dire non, j'allais tout de suite répondre parce que c'est comme, j'avais l'impression que la question m'était destinée. Mais on avait déjà un peu parlé dans l'épisode numéro 9, encore une fois, que non, parce que je trouve que c'est des trucs inutiles. Au final, c'est, moi, ce qui m'intéresse maintenant, surtout quand je t'ai dit tantôt, j'aime faire ça simple, c'est la personne que j'ai moins intéressée puis est-ce que j'ai le goût de continuer avec? Tu dis oui, mais mettons que la personne elle dirait, ah, j'ai couché avec, je sais pas, 200 filles, puis là, ça serait comme, je peux, je peux, je sais pas, je peux pas, mais ça jouerait l'impact après. Ben, je vois pas le point positif de se dire, tu sais, les trucs du passé qui sont pas nécessairement pertinents. C'est comme si la personne, tu sais pas qu'elle s'est bliché les cheveux en son atroite. Pour moi, on dirait que c'est le même niveau, mais dans le sens que, tu vois, ça change pas la personne qui a été aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je disais. Non, c'est ça, exact. Non, c'est vrai. J'ai expliqué pour les gens à la maison. Oui, oui, mais au contraire, si t'es de même aujourd'hui, ben, tant mieux si, admettons, t'es intéressé par la personne, ça sert à rien de savoir pourquoi qu'elle est rendue de même. Il y en a des fois qui sont comme, mais ça te dit des trucs sur la personne. Ça te dit quoi? Tu as eu des forces éclatées ou genre que... Ça me dit rien. Ça te dit juste que t'as eu bien du fun. Mais si la personne me le dit, tu sais, je vais juste m'en... Oui, oui, je veux pas le savoir, mais je chercherais pas à le savoir nécessairement. Non, c'est ça. Ça commence par année, je vais être comme... Complètement d'accord. Crime, ça va bien à date de... Oui, c'est pas genre tabarnak. Il y a pas de débat, là. OK. Selon toi, dans quoi est-ce que tu es meilleure que 90 % de la population? Toutes. Non, c'est ça. Ben, clairement pas à parler devant des caméras. Ça, je peux le rayer. Je... J'aime bien... Juste bien en photo. Oui, très possible. Je suis sa chambre. Ben, tu sais, c'est ma spécialité. Genre, j'imagine. J'espère que je suis meilleur que quelqu'un qui prend des photos avec son sel, tu sais. Ouais. En sens que comme... Sinon, je sers à rien. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ma réponse. Mais non, je sais pas. Pour vrai, c'est... Ben, c'est pas ça la photo. Il y a pas beaucoup de monde en photo. Ben, 90 % c'est beaucoup quand même. Pense pas aux chiffres. OK. Je veux dire, pense pas aux chiffres. Parce que sinon, je serais pas capable. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Non, c'est plus par rapport à ça. Genre, je... Non, il y a pas d'autre chose. J'ai pas de... Nien d'autre. Toi. All right. Deux choses. Je pense que je suis vraiment bonne pour réfléchir. Genre, j'ai vraiment une très bonne capacité de réflexion, de l'introspection. J'ai vraiment une très bonne capacité. Ce que certaines pourraient dire overthink. Oui, évidemment. Mais je sais pas. J'ai aussi une bonne empathie puis je suis capable de me mettre facilement en place des autres. OK. Puis ce qui fait en sorte que, mettons, mes amis vont tout pouvoir témoigner que je suis vraiment... Je pense que je suis très bonne pour donner des conseils selon l'autre. Puis mettons, avant, ce qui faisait que j'étais moins bonne, c'est que j'étais beaucoup dans le jugement des fois. Puis maintenant, je vais être comme... Voici ce que je pense que ça devrait faire. Fais-le, ça tente. Puis sinon, tout bad. Fait que... Oui, mettre à la place des autres, l'empathie, la réflexion. Fait qu'il y aurait ça. Puis sinon, j'ai toujours vraiment... J'ai beaucoup de drive. Genre, j'aime ça starter des trucs nouveaux puis genre des projets puis avoir plein plein d'idées puis genre... Je suis vraiment dévouée à la tâche, mais je ne peux pas non plus dire 90 % de la population. Fait que... C'est ça le même. Oui, bien... Tu sais, il y a repensé. Tu sais, là, je parlais de la photo, mais tu sais, en brainstorming, ce genre d'affaires-là aussi, c'est de quoi qu'il est... Seulement, j'ai... Tu sais, mon cerveau, il bouillonne tout le temps comme d'idées ou de trucs à écrire ou quoi que ce soit genre pour des projets, tu sais. Fait que... Ça aussi, quand même, je l'ai. C'est juste que j'avais figé aux 90 %. C'est quand même... Je serais mis en train de dire genre... Je suis meilleure que tout le monde. Mais non, c'est ça. Non, pour ça, aussi, moi, tu sais, dans le brainstorming, tout ce qui est comme la création d'idées et tout ça. Après, quand il s'est pour gérer, mettons, gestion, discussion, genre d'affaires-là. All right. Next question. C'est bon? Non. Ça, c'était deux questions. C'est quoi une fin de semaine typique dans ta vie? Il n'y en a pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y en a pas. Parce que surtout, à l'Uni, mettons, je suis à Montréal, soit je redescends, mais il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. C'est tout le temps différent. Oui, c'est ça. Mais j'aime ça en créer ça les brunchés. Fait que n'importe qui qui me texte tout le temps pour ça les brunchés, ça pourrait faire avec ça les brunchés. Oui. C'est quasiment mieux que d'aller prendre un verre, je trouve. Oui. C'est plus plaisant. Fait que t'es correct. C'est pareil. Comme moi, j'ai ma famille à Lévis et comme je disais, je travaille dans un domaine. J'étudie aussi à l'Uni. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de travaux, mais aussi, quand j'ai des tournages ou, mettons, des... T'es étudie où? J'étudie à l'UQAM. OK. En scénalisation, en gros. Fait que genre, c'est pour des trucs de... des films. Les gens comprennent qu'on se connaît pas trop. Je fais des trucs dans le cinéma pis tout ça, un peu. Je touche à ça. Mais en photographie, pis tout ça, c'est tout le temps comme des fins de semaine différentes. Il y a jamais de quoi qui est pareil. C'est pas une job de 9 à 5. Fait que quand j'ai à shooter des gens ou... Souvent, je fais, en ce moment, comme... J'ai commencé à faire des fois du drive truck. Je sais pas si c'est quoi. C'est comme conduire... Bien, conduire un camion, mettons, de tournée, genre. Genre, je me promène avec Vendou, tout ça, pour aller faire des shows. OK. Pis prendre des photos. Mais c'est des affaires mêmes. Fait que genre, les fins de semaine, ben... Ça change tout le temps. C'est tout le temps, oui. Ça, c'est tout le temps des nouvelles affaires. Fait que c'est quand même fun. Ça me remplit... Ça remplit la vie. Oui, c'est ça. C'est tout le temps... Tout le temps, c'est la route. Caches-tu quelque chose à tes parents? Non. Pas vraiment. Je suis quand même très ouvert avec mes parents. Fait que... Non, pas vraiment. Pour vrai, j'ai pas grand-chose de caché. Je dis pas tout. C'est dans le sens que comme... Tu t'exploies à la mémoire. Oui, c'est ça. Mais genre, il y a rien de grandiose que je cache à mes parents. Fait que non. Toi? Avant, j'aurais pu dire oui. Là, non. Parce qu'il y a les podcasts. Fait que mes parents savent tout. Ah, OK. Oui, oui. Mais c'est plus souvent au niveau de mes relations que mes parents ne sont pas trop au courant. Mais maintenant, je cache rien parce qu'il y a rien de très sérieux. Vous en parlez souvent, j'imagine, dans les podcasts. Oui, c'est ça. C'est l'affaire. Mais c'est des trucs que j'ai dû cacher justement. C'est que tous les gars que j'ai vus, mes parents ne sont pas au courant. Fait que... Ben, tout. C'est le plus important, ça me trouve. Fait que... C'est cool. Mais maintenant, ils savent tout. Fait que non, je cache rien. Si ils me posent des questions, je vais y être demain. Non! Mais non. T'es évite. Oui, c'est ça. Ah, ben, c'est... C'est cool. Oui, c'est... Très cool. Voilà. For what in... En anglais encore. Pour what in your life do you feel the most grateful for? Pourquoi dans ta vie, tu... feel... le plus... Ah, est-ce que je suis reconnaissante? Grateful, moins. Juste reconnaissance. Voilà. On se répète ici, mais c'est par rapport à... Avant, j'aurais dit, mettons, mon entourage, ce qui est encore vrai, mais c'est pas le truc plus parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris dans la dernière année, c'est que... Faut que tu t'accroches à toi-même parce qu'il y a des gens, à la fois, qui ne sont pas tout le temps là. Après, fait que... Je suis grateful d'être capable de me fier sur moi-même, master, genre. Parce qu'avant, j'avais pas cette confiance-là en moi, pis pas genre... Je suis pas confiance en moi, mais de me dire, hé, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Ouais, ouais. Tandis que là, je sais que je vais être correct, no matter what. Fait que je suis reconnaissante d'avoir vécu toute cette merde-là dans les dernières années. T'as plus de confiance, tu sais, maintenant. Ben, que je vais être correct après, genre, c'est plus ça de me dire parce que des fois, on dirait que tu dis, hé, si je fais ça, pis c'est pas ça, je vais être détruite pis tout. Mais là, je me dis... Je suis reconnaissante d'être dans le sens de me dire que... d'avoir vécu des trucs plus rough pis de me dire, Chris, je suis correct, pareil. Pis c'est ça, d'avoir encore des gens dans mon entourage que j'adore, que j'apprécie. Pis des trucs simples pis d'avoir... Tu sais, c'est clair, mais maintenant, justement, vu que j'ai plus confiance en que je vais être correct pis il y a des trucs qui vont arriver, ben c'est pour ça qu'on a parti le pot de casse parce que je me disais... Pis je pensais à ça cette semaine, c'est pour ça que c'est ironique parce que je me disais, genre, si j'avais pas fait, aussi que j'aurais regretté les gens. Pis maintenant, j'aime le fait que je suis reconnaissante en fait d'être capable de mettre cette part-là de côté d'échouer ou genre de... Que l'autre soit pas reciprocité des sentiments des chiffres de même parce que je me dis, je vais l'essayer pis ce qui est fait pour moi va me trouver, genre. Fait que c'est pas fait pour moi la personne où le projet va juste... Ouais, non, c'est bien. Fait que... Ben, c'est... C'est très cool pis... Pour ma part, ben, c'est quand même proche de ça. C'est drôle parce qu'on a quand même vécu des trucs similares. Ouais, c'est ça, je vois. Tantôt, on parle pis genre je suis comme... Ouais. C'est-tu un genre de miroir? Ouais, tu vois, j'ai exactement pensé ça. Mais c'est ça qui est drôle, genre ça a donné de même, là, mais... Ouais, il y a un peu de ça aussi comme de mon bord de... Je suis reconnaissant maintenant de... Tu sais, je suis quelqu'un complètement changé d'il y a deux ans. Genre, jamais... Je me suis pété à gueule solide dans ma vie comme depuis deux ans, tu sais. Fait que genre, depuis ce temps-là, je me suis relevé pis là, ça va bien. Fait que genre... Je suis content parce que maintenant, je sais c'est quoi comme de me péter à gueule, tu sais. Fait que genre, je sais quoi faire et quoi pas faire pour pas que ça arrive pis en même temps, ben, je sais comment que je vais gérer ça si, mettons, ça arrive. Fait que c'est... C'est quand même proche de ça, Tu sais, dans la... Ça se ressemble. Super, super. Oh, il en reste quasiment plus. Après, c'est des petites questions. Ta place favorite sur la Terre? Sur mon divan. Définitivement, sur mon divan. Non, ben... Ouais, non, quand même, sur mon divan. Ouais? Ben oui. Pour vrai, on est très confortable sur un divan. Ça se peut très bien. Si tu restes, il s'en va. Moi, ma place préférée, je te dirais... Ça va sonner super quétaine, mais... Je te dirais... Salut, Rose. C'est où que Rose allait. Parce que... C'est ma personne préférée au monde. Pis c'est comme un peu my home, genre. C'est la personne que peu importe ce qu'on va être, je vais toujours me sortir en maison. Fait qu'il y aurait ça. Déclaration. Mais il y a ça. Mais si je fais référence à le fait d'être comme être seule et tout, ma place préférée... Avant, j'avais mon chalet. Là, j'ai plus de chalet. Fait que c'est bien poche. Mais non, je te dirais que, mettons, il y avait deux personnes que c'était comme ma place préférée avec qui il y a être. Pis ben, maintenant, il y en a juste une. Ouais. Fait que... Ouais, je pense que c'est ça. Je sais pas comment dire. C'est comme... Ben, c'est une belle réponse. Peu importe où je suis. Une réponse originale. C'est mieux que ma réponse de sofa, là, de divan. C'est pas grave. Non, mais... Ben non, c'est une très belle réponse. Moi, je trouve ça cool. C'est gentil. Tu peux... 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 Ok. Pizza pochette ou craft dinner en fin de soirée? Oh, hey, tough one. Quand on allait habiter chez son père, il y avait juste des pizzas pochettes. Fait que là, c'était pizza pochette, assurément. Pis j'ai une fausse car dinner. Pis non, mais je pense qu'à cause de notre jeunesse de ce père-là, c'est... Si il y a des pizzas pochettes, c'est sûr qu'on prend ça. Pis c'est drôle parce qu'on a pas gagné un trip cet été, d'ailleurs. Fait que ça faisait 5 ans qu'on avait pas mangé. Moi, par peur l'acheter les pizzas pochettes. Un craft dinner, c'est quand même... Surtout en fin de soirée. Quand t'arrives, genre... Mais quand t'en craves vraiment, là... Ah, man. Sortir les casseroles, mettre de l'eau dedans... Non, c'est... Le gars fucking lâche. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis vraiment en vedge. C'est une assiette pis tu mets ça en micro-ondes. Ouais, c'est ça. T'sais, genre... C'est fini ou sinon, rendu là, tu te câles de la bouffe, là. T'as bien raison. Mais ouais, pis tu as pochettes. OK, ça, c'est une bonne question. All right. Delice Night Club ou le bureau de poste? C'est pour ça que t'as comprenait pas trop la question tantôt, mais moi, je la comprends. Le Delice Night Club. Le monde, c'est du monde de Lévis qui écoute ça pas mal? OK, il y en a. Pis les autres, ben, c'était le bar où on sortait à Lévis dans le temps que c'était pas le bar-lunch Delice. Ça, c'est rendu pas chaché. Le bureau... Moi, Lévis, j'allais des fois au Delice avant quand mes amis allaient. OK. Genre, j'étais comme le suivi un peu là-dedans, mais on a comme vraiment switché, tu sais, on allait au Corsair. Moi, j'étais une fille du Delice. J'étais une fille du Delice. Ouais. Heureusement. Parce que tout le monde sortait là, justement. Ben, comme tout le monde que tu connais. Mais oui. Mais c'est ça, c'est le fun, ça, par contre. C'est ça, de passer mes soirées parce que, ben, des fois, ça peut devenir gossant parce que c'est tout le temps même monde. D'autres fois, t'es juste comme je connais tout le monde anyway, fait que j'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça, on va les avoir toutes passées? On était rapido presto. Ouais, c'est ça. Ben, c'était quand même long, mais pas long, mais, t'sais. Est-ce que tu crois en the one? Genre, la personne. C'est une question. Ben, là, c'est un truc un peu spirituel, mais moi, je crois qu'on a plusieurs soulmate dans notre vie, les hommes soeurs, mais que c'est pas nécessairement toutes des relations amoureuses nécessairement, comme étant, c'est con, mais quand j'en parle, je sais que j'ai connu trois personnes que soul connection somewhere, genre, dont Rose. Fait que, c'est ça. Fait que je crois à ça, mais the one, j'y croyais avant, parce que justement, je croyais aux hommes soeurs plus toutes, pis quand je suis dive-in spiritualité and shit, c'est là que j'ai comme appris pis j'ai caché beaucoup d'affaires que justement, il y a plusieurs personnes qui peuvent être tes hommes soeurs pis connectées, mais ça veut pas dire que the one made for you. Fait que non, parce que je me dis, si exemple, je regarde il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou l'année passée, je change tellement chaque année, pis sûrement qu'à un moment donné, ça va se stabiliser dans mon futur, que je crois pas qu'il va y avoir une personne faite pour toi jusqu'à la fin de tes jours, je pense qu'il y a the one pour toi à chaque étape de ta vie que tu peux te dire. Je sais pas si ça fait du sens, si le monde m'écoute, mais parce que c'est drôle, on en parlait, mais les odds sont minces de se dire dans 20 ans, je vais être la même personne ou on va, pas la même personne, mais que la personne avec qui t'es, elle va évoluer pareil comme toi, les odds sont minces. Tant mieux si ça arrive, je vais être 100% contente pis je vais le savoir à la fin de ma vie, c'était comme c'était the one for me. Mais tu sais, la société a changé aussi, je parle, mettons, le concept de the one, genre de trouver la bonne personne, ça date de comme dans le temps de la religion, tu sais, fait que tu te maries, t'as tes enfants pis tout ça, fait que tu trouves la bonne personne pour comme, genre... Ah, peut-être, oui. Je pense que de plus en plus, ben tu sais, on a comme déconstruit ça, nos parents, j'ai encore deux parents qui sont ensemble après longtemps, ils apprennent à bâtir quelque chose pis au final, ben ils tiennent tout ça, mais je pense qu'on est tellement rendus dans une société qui est rapide, que genre tout va vite, que c'est difficile de se dire qu'on évolue plus rapidement qu'avant aussi, je parle émotionnellement, psychologiquement, pis tout ça, on fait face à des trucs beaucoup plus rapidement qu'il y a 20 ans, tu sais, 20-30 ans, fait que j'ai comme l'impression que c'est un concept qui est... Tu peux te forcer comme à te dire que genre tu vas trouver the one, tu sais, mais en tant que tel, à un moment donné, t'arrêtes d'évoluer, ben t'arrêtes d'évoluer genre rapidement avec une personne, tu sais, à un moment donné, la flamme s'éteint genre après 10 ans, 10-15 ans, j'imagine, genre tu... Je sais pas. Moi, j'ai comme l'impression que les gens que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils ont bâti quelque chose pis comme leur but, c'est comme de garder ça construit. J'ai de la misère à croire au fait comme que l'amour en tant que tel va durer comme 30 ans, 40 ans, genre l'amour comme tu l'as connu avant, c'est un amour qui va évoluer mais tu sais, c'est pas le même concept passionnel genre qu'au début. Ben ouais, tu vois, j'ai vu des couples que tu sais, je pense aux parents d'une de mes amies que justement, ça fait offert, 30 ans qu'ils sont ensemble pis l'amour est encore là. En fait, je vais rectifier ma question. J'y crois, mais je crois que the one peut changer avec les années genre parce que je crois à the one for you, genre la personne qui est faite pour moi mais si mon moi change, ça sera plus celle-là pis ça va être une autre. Fait qu'on dirait que j'y crois dans ce sens-là mais pas genre tu vas rencontrer quelqu'un en même temps mais ça se... Assurément, il faut que tu te dises Chris, ça va être ma personne toute ma vie. C'est la personne. Pis c'est con parce que tu sais, je sais, le parallèle que tu viens de faire pis c'est des conversations que Chris, je ne me propose beaucoup dans le podcast mais qu'on se dit que ça fait 16 ans qu'on se connaît pis nous autres, la flamme est encore là dans le sens que en amitié aussi ça peut être tough des fois t'es juste comme c'est comme t'es poche genre j'ai plus tant d'intérêt à son ami ou des trucs d'en même pis t'es comme on a changé différemment pis nous autres peu importe ce qu'on fait ou quand on se voit c'est tout le temps Chris dans le fun je mets pas de pression mais c'est tout le temps plaisant pis c'est tout le temps fun pis on a encore autant de plaisir envers l'autre qu'on a eu même si on est des pass-off fait que c'est à ce niveau-là des fois que je me dis je le sais que ça se peut si je regarde des côtés d'amitié est-ce que je vais la trouver peut-être peut-être pas pis The Wand en théorie je l'aurais déjà trouvé ok mettons une fois mais comme pendant une période de ma vie c'était la personne qui était parfaite pour moi à ce moment-là genre mais je sais pas ben on évolue c'est ça la fête fait que oui mais il y en a pas un il y a plusieurs The Wand ouais je suis d'accord je vais dire ça moi ouais pour vrai ben c'est une belle vision des choses je trouve ouais je serais curieuse d'entendre les gens là-dessus par exemple fait que vous pouvez m'écrire en DM ou répondre en commentaire c'est mon c'est mon drop things mais ouais je serais curieuse parce que c'est toujours un sujet qui est bien intéressant à aborder fait que c'est ça là on va on va voir finir la dernière question je te choune celle-là est-ce que t'es la petite cuillère ou la grosse cuillère dans le spooning la grosse cuillère fair enough not me ouais c'est ça pis celle-là oh I met your mother ou friends oh ok c'était les dernières ok c'est vraiment des questions légères à la fois ou mais il y a beaucoup de gens qui les associent pareil parce que tu sais New York il y a plein de similarités mais moi j'ai considéré vraiment différente dans le sens que oh I met your mother j'aime mieux oh I met your mother pour une raison que je suis quelqu'un beaucoup de même dans la vie qui se rappelle plein de trucs pis les autres font plein de pinpoints comme tu peux écouter la saison 8 pis te ramener de quoi dans la saison 2 fait que j'aime ces trucs-là pis sur le fait que c'est un de quoi de continuel j'aime mieux I met your mother pour ces trucs-là tandis que Friends c'est une comfort series parce que peu importe tout ce que tu l'écoutes ça va être drôle ça va être funny mais t'as pas vraiment de réflexion derrière de ça tandis que I met your mother je trouve que c'est plus une oeuvre originale que Friends ben c'est bon mais moi c'est le contraire ah c'est vrai ouais mais tu sais c'est deux époques différentes là Friends pis on met your mother là aussi genre ça se continue bien en fait mais moi c'est purement parce que j'ai grandi avec Friends au secondaire fait que genre tu sais c'est comme je réécoute pas vraiment des épisodes de Friends mais tu sais mettons Chandler moi je l'ai écouté 4 fois la série les deux je les aime beaucoup moi j'avais réécouté beaucoup de The Office mettons aussi au secondaire dans le même genre de temps mais Friends moi les personnages j'ai genre grandi un peu comme au secondaire avec ces personnages là fait que ça a comme ça a vraiment marqué comment genre pas agir mais tu sais genre j'avais comme des portraits de personnages que j'aimais bien que genre j'étais comme ah je trouve ça cool tu sais comme Chandler j'aimais beaucoup genre Chandler, Joey ensemble le genre de friendship un peu comme niaiseux puis ça a comme créé des balises avec le temps à un moment donné que j'étais comme ah ok j'ai comme grandi un peu avec ça mais tu sais ça fait longtemps que j'ai pas écouté Friends genre c'est mais par rapport I met your mother ça a plus marqué bon très correct comme réponse je vais dire ça pour les gens qui sont pas sur YouTube on a fini les questions fait que c'est le temps qu'on vous drop tout là je sais pas si le podcast est du seul la semaine prochaine mais en tout cas quand on rejresse ou l'autre d'après peu importe on voulait vous dire merci d'avoir été là pour cette saison 1 d'ailleurs merci d'avoir nous avoir écouté de nous avoir encouragé puis tout c'est vraiment 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 apprécié merci aussi d'avoir écouté l'épisode j'espère que vous l'avez apprécié puis j'ai pas vraiment d'autres conseils à dire parce qu'à part d'être répondée honnêtement soy honnête c'est tout ce que j'ai à dire fait que si jamais ça vous tente de nous suivre pendant les trucs parce qu'on va quand même poster des affaires on est partout sous le nom 5 à 7 podcast mon Instagram personnel à moi c'est jessica.rox si vous voulez voir des bonnes blagues en stories et si au début de l'épisode j'ai oublié on dirait que je fais ma pub aussi mais si vous voulez acheter des chandelles c'est sur attractioncandles.com moi ça encourage beaucoup puis j'espère que ça va faire vraiment un beau cadeau de fête pour vous autres à Noël cette année vous avez également un 15% de rabais avec le code 5 à 7 5 à 7 3 lettres fait que c'est ça merci d'avoir écouté l'épisode j'espère que vous avez apprécié Céd tu veux parler le mot de la fin yeah non mais merci ben c'est mon premier podcast fait que genre je sais pas trop quoi dire finalement ça s'est bien passé je pense pas trop ça c'est assez petit tic de langage je trouve ça je me rendais compte genre avec ça mais je vais juste dire à la prochaine ciao comme on dit fait que merci beaucoup puis j'allais dire bonne vie mais à la prochaine je vais dire ça de même merci voilà ciao 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 ciao